Shavua Tov, le rave Yoel Kahn raconte. C'était en 1950, avant que le rabbi a appris officiellement le rôle de rabbi. Il y a un juif qui habitait à Williamsburg. Il n'était pas du tout religieux et c'était Shabbat. Sa fille est tombée malade, gravement malade. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Sa femme, qui avait des origines chassidiques, lui a dit, va voir un rabbi. Alors, comme lui, il a compris, c'est que le rabbi gagne sa vie. On lui donne de l'argent et comme ça, il arrange les choses. Donc, il est parti voir différents sadikim qu'il y avait à l'époque à New York. Et il a tous, il leur a dit, je suis prêt à donner 10 000 dollars pour celui qui va me promettre que ma fille va guérir. Alors, tout le monde peut prendre 10 000 dollars, mais pas tout le monde peut guérir et promettre qu'elle va guérir. 10 000 dollars à l'époque, en 1950, pour aujourd'hui, c'est presque 100 000 dollars. C'était une fortune, c'était une très grande somme. Finalement, il a atterri chez le rabbi à 770 Eastern Parkway. C'était à la sortie de Shabbat. Et il est arrivé, il a dit, je veux parler avec le rabbi. On lui a dit, ça ne marche pas comme ça. Il faut voir le secrétaire, le Rav Radakov. Donc, il est parti voir Rav Radakov. Rav Radakov a consulté le rabbi. Le rabbi lui a dit, viens demain matin. Alors, lorsque Rav Radakov a transmis à ce riche-là que le rabbi a dit de venir demain matin, il s'est mis en colère. Il a dit, mais demain matin, ma fille, elle risque de ne plus être en vie. Rav Radakov lui a dit deux choses. Une, tu crois au rabbi, tu es venu ici ? Alors, si tu es venu demain matin, viens demain matin. Si tu ne crois pas, ne viens pas ici. Qu'est-ce que tu fais là ? Bon, il n'avait pas trop le choix de toutes les façons. Le lendemain matin, il est parti à l'hôpital. Et lorsqu'il a vu le médecin, les médecins lui ont dit, écoute, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe ici. Ça fait 12-13 heures. La situation de ta fille, elle restait stable. Parce qu'en général, dans cette maladie, ça n'existe pas, ça reste stable. Alors, il a fait le calcul, il a dit 12-13 heures. Tiens, c'est le moment que j'étais hier chez le rabbi. Il s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Il est parti voir le rabbi. Et le rabbi lui a dit, écoute, c'est entre tes mains. Ça dépend de toi. Il faut que tu décides de garder le shabbat, de manger kasher et de mettre tes filines. Alors, cette personne-là, il a dit, rabbi, ça, c'est pas possible pour moi, mais je peux rajouter encore de l'argent, je peux donner encore plus. Alors, le rabbi lui a dit, ça dépend uniquement de toi. Toi, tu décides de garder ces choses-là. C'est ça qui va venir la guérison de ta fille. Alors, la personne, elle a dit, je ne sais pas mettre les filines. Alors, le rabbi lui a dit que des jeunes hommes de la Yeshiva vont t'aider à mettre les filines, si c'est ça le problème. En effet, il a pris sur lui de garder le shabbat, de manger kasher. Il y a un jeune homme, Reverel Yunik, qui mettait les filines jusqu'à ce qu'il a appris à les mettre. Et sa fille a guéri. Le rabbi a dit à toutes les institutions de ne pas prendre un dollar de cette personne-là pour pas qu'il pense que peut-être c'est son argent qui a fait guérir sa fille. Mais c'est uniquement les bonnes résolutions qu'il a prises qui ont fait guérir sa fille. Plus tard, cette personne est venue à 770, c'était la paracha de Vayigash. Il a fait un farbringin. Et le rabbi est aussi descendu, donc venu au farbringin, lorsqu'il a fait une sudatoda pour remercier Hachem pour la santé de sa fille, que sa fille s'est rétablie. Mais de cette histoire-là, on voit, en plus de la grandeur du rabbi, que c'est exactement chacun ce qu'il doit faire. Des fois, il faut donner la tzedakah, la charité. Des fois, c'est d'autres choses qu'il faut faire. Mais en plus de ça, que le spirituel du juif est lié avec le matériel, et même ce que les parents y font, c'est lié aussi avec les enfants, comme le rabbi le dit très souvent. Alors renforçons-nous donc toutes les choses spirituelles de Torah Mitzvot. Et sans doute Hachem va nous donner, quoi qu'il arrive, il va nous donner une excellente santé, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur prospérité et réussite dans tous les domaines matériels et spirituels. Et l'essentiel, la venue de Mashiach Nahu, Shavu Atav.